sera donc à la fin de cette vidéo un jeu pour en fond ce type et des exercices par exemple reconnaître le radical et les terminaisons d'un verre alors je lis la consigne dans chaque phrase en tour en bleu le radical du verbe et en rouge sa terminaison donc j'entoure j'entoure alors choisir par exemple ce cercle là en bleu voilà j'entoure en bleu le radical par exemple ici passe avec deux s à la fin par exemple ici passe par exemple ici passe alors tout ça c'est la terminaison bon le radical et en rouge sa terminaison en rouge la terre maison c'est eux on dit le feu passe au vert le feu tricolore l'été dernier le temps passé c'est haïté doucement demain tu passeras heure tu passera à la maison alors dans chaque raison sur l'on bleu le radical dans lesquels on change pas regardant il s'est passé avec pa2s 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 mais ici la terminaison d'un verbe changement c'est le loton par exemple ici le feu passe au vert c'est le présent j'ai compris le feu passe au vert alors le verbe ici c'est au présent l'été dernier c'est le passé le temps passé doucement passé doucement ici c'est le temps ici c'est l'imparpheur bon on vous expliquez comment après demain tu passeras à la maison ça ce qu'on appelle le futur et c'est le temps c'est le futur alors le feu passe au vert au présent l'été dernier le temps passé doucement c'est l'imparfait et l'imparfait c'est un temps du passé on va vous expliquer après que ça veut dire l'imparfait demain tu passeras à la maison alors ce sera donc très facile pour vous de faire les exercices tout seul d'accord alors on passe maintenant cours mes chers élèves de ce mois conjugaison facile pour ses mains alors aujourd'hui on va discuter sur le verbe se conjugue ce titre là le verbe se conjugue que se dire se conjugue au passé au présent futur le passé le présent le futur c'était donc la première leçon de la conjugaison qu'on a déjà vu par regardant ici cette image ou cette photo qu'on représente ici les deux esquimaux qui vivent dans la région qu'on appelle l'arctique alors les esquimaux que l'on appelle aussi les inuits leurs conditions de vie sont très difficiles organiser la glace partout pour se nourrir et pêche et chasse les phoques autrefois autrefois les habitaient ils habitaient dans des églos maintenant maintenant ils vivent dans des petites maisons de bois plus confortable les seuls habitants de l'arctique la région autour du pont nord sont les esquimaux que l'on appelle aussi les inuits leurs conditions de vie sont très difficiles pour se nourrir et pêche et chasse les phoques autrefois les habitaient dans des iglo maintenant ils vivent dans des petites maisons de bois plus confortable c'est un texte vraiment informatif c'est la première fois qu'on voit des esquimaux et ce texte nous informe sur la vie difficile de ses habitants de l'arctique mais la question si c'est pas est ce que c'est un texte narratif ou descriptif ou informatif relever tous les verbes conjugués connaissez vous d'autres formes de ces verbes et comment expliquez-vous ces changements alors regardons s'il vous plaît ici les seuls habitants de l'arctique la région autour du pont nord sont ici c'est le verbe être au présent qu'on appelle c'est le verbe appelé normalement aussi les habitants leurs conditions de vie sont très difficiles pour se nourrir ils pêchent ça c'est le verbe pêcher relever tous les verbes conjugués on a dit pêche chasse habitait et puis voilà je rappelle encore fois son appel sont deux fois pêche chasse habitait vive etc connaissez-vous d'autres formes de ces verbes bon pour le verbe être on a déjà vu c'est soit pressé soit au présent soit au futur par exemple futur on dit sauron ou saura saura sauron bon laisse ça après comment expliquez vous ces changements alors lorsqu'on dit autrefois et chasse habitait dans des iglo autrefois on a déjà vu c'est indique le passé alors autrefois indique le passé c'est un c'est un indice temporel c'est un indicateur temporel qui veut dire le passé autrefois ils habitaient dans des régions dans 10 iglo pendant maintenant maintenant c'est le présent c'est un indicateur du présent ils vivent dans des petites maisons de voies plus confortables ici il n'y a pas de futur et uniquement le passé qu'on représente ici autrefois ils habitaient dans des iglo et au présent maintenant ils vivent dans des petites maisons de voies plus confortables alors on dit que le verbe se conjugue d'accord se conjugue soit au passé soit présent et en même temps au futur alors le verbe exprime ce que le sujet en train de faire ça ce qu'on appelle la définition du verbe le verbe exprime ce que le sujet en train de faire et se transforme selon le temps on dit qu'il se conjugue soit passé soit présent soit au futur par exemple hier j'ai pêché en ce moment je pêche demain je pêcherai c'est le futur quand le verbe n'est pas conjugué et l'état l'infinitif comme l'exemple de pêcher pêcher c'est un verbe à l'infinitif il ne se conjugue pas le radical des verbes et la partie qui ne change pas la terminaison et la partie du verbe qui change on a déjà vu cela le feu passe l'été dernier le temps passait doucement demain tu passera à la maison on a déjà vu que sera donc un jeu en fond pour vous le feu passe la terminaison c'est eux l'été dernier le temps passait la terminaison c'est aïté tu vois qu'ils changent ici entre eux et et avec aïté demain tu passera tu passera heure à heure à voilà voilà c'est ça e r a s alors tu vois que la terminaison change mais le radical restait qui ne change pas reste toujours un variable passe 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 pêche 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 c'est le radical du verbe et la partie qui ne change pas la terminaison et la partie du verbe qui change quand on le conjugue on dit je pêche je pêche pêche c'est le radical de ces terminaisons alors je classe les verbes dans le tableau il ya le verbe entendre vers gagner vers faire alors j'entends c'est le verbe entendre elle gagnera c'est le verbe gagner vous faites c'est le verbe faire tu vois j'entends entendre elle gagnera gagner vous faites faire et vous l'infinitif ne se conjugue pas mais les autres verts qu'on conjugue sur le lotant j'entends c'est le présent elle gagnera c'est le futur vous faites c'est le présent ils ont gagné les anglais c'est au passé c'est le verbe gagner il faisait il faisait c'est le vert faire au passé nous avons entendu nous avons entendu tu vois alors ça ça explique cela quand le verbe n'est pas conjugué il est à l'infinitif comme le verbe entendre gagner et faire mais ici ce sont des verbes qui sont conduits et ce sont des verbes qui se conjuguent soit au passé soit présent soit futur j'entends c'est le présent elle gagnera c'est le futur vous faites c'est le présent ils ont gagné c'est le passé il faisait c'est le passé nous avons entendu c'est le passé tu gagnais c'est le passé ils entendait c'est le passé je fais c'est le présent alors je fais c'est le verbe faire il entendait c'est le verbe entendre tu gagnais c'est le verbe gagner nous avons entendu c'est le verbe entendre il faisait c'est le verbe faire ils ont gagné c'est le verbe gagner vous faites c'est le verbe faire elle gagnera c'est le verbe gagner et j'entends c'est le alors d'après ces deux exercices qu'on a déjà vu soit au début de la vidéo et ici à la fin vous avez tout simplement vous avez tout simplement compris la leçon d'aujourd'hui le verbe se conjugue première partie elle restera donc deuxième partie sera donc pour la prochaine vidéo alors je vous dis merci pour votre attention on se verra prochainement c'était avec vous monsieur sauf d'alegle